... C'est très important pour moi d'être venu à ce rassemblement d'experts en résilience parce qu'il y a deux mauvaises solutions. La première mauvaise solution, c'est de démissionner, de rien faire, d'abandonner. Et la deuxième mauvaise solution, c'est de trop en faire. Je pense qu'il est nécessaire de faire le point tous les ans comme pour toutes les démarches expérimentales ou cliniques, de façon à évaluer ce qu'on a fait. Quand on a commencé à travailler sur le concept de résilience il y a 40 ans, je croyais que la résilience ne serait que psychologique ou psychosociale. Or, rapidement, j'ai découvert que la neuro-imagerie confirmait le bien-être des personnes blessées qui reprennent un nouveau développement. Ensuite, j'ai eu la surprise de voir que les linguistes apportaient et modifiaient le concept en disant que la manière d'en parler, l'art, la littérature, le cinéma, modifiaient la manière dont on éprouvait le traumatisme. Et aujourd'hui, à cette réunion, j'ai trouvé un nouveau concept, c'est à quel point l'économie, l'organisation des entreprises, peut participer à la résilience avec une économie propre, sur l'eau, sur l'air et sur les rapports humains, dont j'attends l'année prochaine pour évaluer ce nouveau facteur de résilience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada